Alors on parlait des médias, j'ai fait un petit décompte avant de venir, parce que j'ai accès à la base de l'INA, et j'ai trouvé 150 passages à la télévision française publique depuis 1977, qui était votre premier passage, et vous avez écrit 24 livres, si j'ai bien compté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez René Pommier, Oui, ça dit quelque chose. qui est un ancien de l'école normale supérieure. Alors lui, il a écrit 3 livres de moins que vous, mais il n'est jamais passé à la télévision publique française. Malgré ses demandes répétées, ce n'est pas un refus de sa part. Il est loin d'être le seul à passer peu ou pas du tout, bien qu'ayant écrit de nombreux livres. Est-ce que vous considérez... C'est un spécialiste du 18e siècle ? Alors il a écrit sur beaucoup de choses, mais notamment sur René Girard, sur Roland Barthes, c'était plutôt un littéraire. C'est plutôt un littéraire, c'est toujours vivant, et je vais l'interviewer dans quelques semaines. D'accord. Est-ce que vous, vous considérez qu'il y a une inégalité médiatique dans ce pays ? Ou bien, considérez-vous... Enfin, est-ce que vous considérez que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient beaucoup invités dans les médias, d'autres quasiment jamais, ou alors est-ce qu'il faudrait remédier à cela par une régulation quelconque ? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est que les médias ? C'est un estomac qui a toujours faim. Les médias, c'est une bouche d'une voracité extrême, qui a besoin de caser toutes les heures de son flux continu. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Il faut toujours... C'est un extrait, une extraction permanente de commentaires sur l'actualité. Alors, j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'appartenir à une génération qui est née avec cette inflation médiatique. D'emblée. Ça a commencé quand j'avais 20 ans, ou 22 ans. Je crois que c'est avec Alain Finkielkraut que je suis passé pour la première fois à la télévision. C'était d'ailleurs épouvantable, parce que j'étais mort de trouille. Mais une fois le pli pris, le pli pris, pardon, les chaînes de télévision, de radio, ce qu'elles veulent, elles, c'est des clients. C'est des bons clients. Il faut quelqu'un qui soit capable de parler de tout et de rien, d'improviser, éventuellement d'être drôle s'il y arrive, mais de donner un point de vue avisé sur le sujet du jour. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on y est, on y reste. Et c'est tout à fait injuste, parce qu'il faut renouveler les... Là, c'est le même principe que l'oligarchie dont je parlais tout à l'heure. Il y a une oligarchie médiatique, il y a une oligarchie désinterviewée. Et encore, moi je refuse toutes les semaines une télévision. Ah oui ? Ou une radio, toutes les semaines. Il y a un moment, on m'interrogeait, mais surtout la vache folle, l'euro, le dollar, la fonte de la banquise, la sexualité, l'orgasme, c'était... Ce que vous avez écrit sur tous ces thèmes. Oui, c'était non-stop, non-stop. Donc il faut savoir dire non, et ne dire oui qu'à des choses un peu prestigieuses, il y a un véritable enjeu, mais sinon c'est sans arrêt. C'est-à-dire qu'on vit dans une société inflationniste, et donc tout le monde veut effectivement attirer les quelques personnalités encore vivantes. Et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, on n'est pas très nombreux. Et je vois bien comment ça s'organise, que les journalistes vous appellent, les journalistes à la télé, ils disent, « Ah, vous n'êtes pas disponible, c'est dommage, pouvez-vous me recommander quelqu'un ? » « Ah oui, j'ai un ami, oh non, je ne connais pas celui-là. » « Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, ça va être ennuyeux. » Et donc c'est un cercle vicieux, puisque l'invitation en engendre d'autres, et fait que si vous êtes bien passé, vous serez immédiatement reconvoqué à la prochaine. Et donc c'est absolument sans fin, sauf si vous vous montrez très grossier, et là, on boude, on vous boude pendant quelque temps. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'est totalement inégal. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une chose à changer aujourd'hui dans le monde littéraire et philosophique, c'est que vous ne pouvez plus défendre un livre si vous ne passez pas, et de façon intensive, pendant trois mois, dans les médias partout. C'est-à-dire que, comme je vide mes livres, il en va de la survie matérielle des auteurs. S'ils n'attendent que les articles de journaux, ils sont morts. Ou en tout cas, ils risquent de passer de vie à trépas. Et donc il y a cet appétit d'être invité dans les médias, notamment les médias littéraires, et cette invitation en vaut d'autres ensuite, parce que les journalistes se disent, bon, on lui a fait une fleur pour son livre, maintenant il serait gentil de venir nous aider à commenter tel ou tel aspect de l'actualité. Et ce qui est très drôle, c'est que très souvent, on est invité sur des sujets où nous n'avons aucune compétence. Et donc, vous devez parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est un mal assez français. Ça vient de la paresse des journalistes, alors ? Ça vient de la collusion des systèmes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et ça n'est pas vrai des États-Unis, par exemple. Ça n'est pas vrai de l'Angleterre, où les intellectuels sont peu considérés. Mais donc, il y a une classe de lettrés, qui sont supposés savoir, qui répondent en miroir à une classe de journalistes, qui ont envie, eux, de savoir, ou en tout cas, qui ont envie d'être éclairés sur tel ou tel aspect. Et ces deux sous-classes sont en quelque sorte dans un rapport d'échange permanent. Et donc, est-ce que l'État doit réguler, comme il régule le marché, par exemple ? Oui, mais là, je ne sais pas qui pourrait réguler ça. Ce serait aux médias eux-mêmes de faire leur réplique. Ah non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, non. Donc l'État, justement, serait cette force extérieure, avec des critères, ça serait un peu... Oui, mais là, ce serait vu comme une violation de la liberté de la presse, de la télévision. Non, alors, évidemment, de temps en temps, il y a un nouveau client qui apparaît, un nouveau visage. Mais ce qui est vrai, c'est que cette nouveauté est très rare. Et alors, il y a un autre aspect aussi qu'il faut souligner, et qui est très français, c'est le divorce entre les médias et l'université. C'est-à-dire que l'université... C'est-à-dire que l'université, c'est la compétence, et les médias se méfient de la compétence parce qu'ils ont peur d'ennuyer les gens. Et alors, regardez les scientifiques qui sont invités à la télévision. Il y en a quelques-uns, il y a Axel Kahn, il y a Jean-Dilier Vincent, il y en a d'autres. Très peu, parce qu'on veut qu'ils disposent non seulement du savoir requis dans leur discipline, mais aussi du talent de vulgarisation. Et ce qui est vrai, c'est vrai que ça, c'est difficile. Quand vous êtes un physicien, comme Étienne Klein ou d'autres, le plus dur, c'est d'arriver à faire passer votre science particulière dans un langage courant. Et par peur des cuistres, par peur des obscurs, les médias généralistes, parce que bon, sur les petites chaînes c'est différent, mais les médias généralistes préfèrent convoquer des gens qui sont capables d'expliquer aux spectateurs ordinaires les arcanes de leur spécialité. L'économie, c'est un peu différent. L'économie, comme ça nous concerne tous, comme il touche au portefeuille, c'est vrai qu'il y a quand même un éventail d'économistes beaucoup plus large. Mais globalement, c'est vrai que dans le domaine littéraire et philosophique, à part France Culture, les gens sont très très peu conviés à la grande fête de l'intelligence. Et c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Ou alors tard le soir. Parce qu'on parlait d'écologie, il y a aussi une écologie des idées, une pluralité. Et s'il s'agit de médias publics, c'est donc qu'ils sont financés par nous tous. Donc on a le droit à ce que nos idées, qu'on les partage ou pas d'ailleurs, soient représentées dans l'espace public. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un vent dominant qui souffle. C'est sûr que les... Voilà.